C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Si cette phrase vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des meilleurs gags de Rémi Gaïa. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Numéro 10, Rocky. Saviez-vous que Rémi est un ancien joueur de foot ? Sa passion pour le sport est évidente dans la vidéo de Rocky. S'inspirant des montages d'entraînement de l'étalon italien, il se promène partout en ville en répliquant les moments cultes du film. Les meilleures scènes ont lieu à l'épicerie. Le footing sur le comptoir et la pesée sur la balance, c'est vraiment bien trouvé. Pour le coup de grâce, il recrée même la fameuse boxe contre un morceau de viande, à l'insu d'un boucher très peu observateur. Numéro 9, Radar. Mais comment a-t-il pu avoir une idée aussi perché ? Rémi se déguise en radar sur le bord de l'autoroute. Il se retourne lorsque les voitures passent, puis les poursuit en sprint en flashant intensément. Numéro 9, Radar. Certains curieux ralentissent en le voyant, mais la plupart essayent plutôt de s'en éloigner le plus vite possible. On aurait bien aimé avoir des gopros dans les véhicules pour voir les réactions des conducteurs. La fête s'arrête lorsque Rémi essaye de flasher une véritable voiture de police. C'était gourmand. D'ailleurs, ce ne sera pas sa dernière arrestation du top. Numéro 8, Mister Universe. En 2002, Rémi s'est faufilé dans les coulisses du concours Mister Universe. Il se promène avec les culturistes et s'entraîne un peu avant la compétition. Est-ce qu'il avait vraiment le droit de s'inscrire ? C'est difficile à dire, mais ce qui est évident, c'est que lorsqu'il monte sur scène, à côté des masses de muscles, il n'est vraiment pas le bienvenu. Il réussit à atteindre le sommet du podium, mais son succès sera de courte durée. Au moins, les culturistes semblent avoir le sens de l'humour. Numéro 7, Mario Kart. Ce qui distingue Rémi des autres fauteurs de troupes sur Youtube, c'est souvent le montage de ses vidéos. Le concept derrière Mario Kart est déjà très drôle, mais ajoutez la musique et les sons, et on obtient un véritable classique. Déguisé comme notre plombier favori, Rémi ne recule devant rien pour gagner la course. Il lance des bananes double à contre-sens, rien ne l'arrête. On a envie de vendre notre voiture et d'investir dans un kart. La seule chose qui manque à ce gag, c'est la carapace bleue. Numéro 6, poker. Je suis le patron et je vous enverte ! Les trolls de haut niveau comme Rémi savent que le meilleur moment pour piéger les gens, c'est durant des périodes de stress et de grande concentration. Et quoi de mieux qu'un tournoi de poker ? Rémi prend place autour d'une table où les mises sont élevées. Il incarne un joueur excessivement arrogant qui se permet même d'insulter tout le monde dans la pièce. Personne parle. Moi, il fait chaud et c'est lourd. Personne parle. Vous voulez que je parle ? Vas-y, parle. Tapis pour moi. Ce qui est génial avec ce gag, c'est que vu le contexte, personne ne sait s'il s'agit d'un bluff ou non. Là, j'ai un bon jeu, j'ai peut-être créé que je suis le patron. Alors après, c'est une question. Si je dis que je les emmerde tous, ça serait que je prends dans l'avertissement. Évidemment, c'est lui qui gagne. Numéro 5, fiesta. Oui, bonjour, je suis bien au magasin de Farce à Trappes, Interfaite à Béziers. Rémi téléphone au magasin Interfaite de Béziers pour prévenir qu'il arrive. Mais il oublie de dire avec combien de personnes. Et c'est une foule en délire qui prend d'assaut la boutique de Farce à Trappes. Les fêtards portent des costumes ridicules et leur méga teuf spontané fait complètement paniquer les employés. Selon Rémi, c'est un coup de pub incroyable pour l'Interfaite et il est persuadé que cela attirera beaucoup de clients. Mais le personnel dépité n'est vraiment pas du même avis. On espère qu'il avait raison. Interfaite, qu'est-ce qu'on fait ? La fête ! Numéro 4, le Tour de France. Parfois, les gags de Rémi font du bien. Ils commencent par cibler un cycliste solitaire, idéalement sur une route tortueuse où il est difficile de voir au-delà de la courbe. Pourquoi ? Parce que tous les potes de Rémi sont de l'autre côté, déguisés en supporters du Tour de France. Tous les éléments sont là, la ligne d'arrivée, les bouteilles d'eau et même la sécurité en moto. Le cycliste est malgré lui pris dans la foule en diabée qui le félicite pour sa victoire. Certains apprécient le petit boost d'ego, mais d'autres sont plus pommiers qu'autre chose. Numéro 3, l'aveugle. C'est un gag vieux comme le monde, mais l'art est dans l'exécution. Rémi se déguise en aveugle et fait le pitre partout en ville. Il commence par bloquer un escalator. Puis, ne reculant devant rien, il marche en plein milieu d'un rond-point. C'est fou comment on peut causer la panique simplement avec des lunettes et une canne blanche. Le coup de mètre est évidemment l'aveugle en voiture qui est incapable de tenir sur la route et rentre dans une station service. Numéro 2, la finale de la Coupe de France. On arrive encore à peine à y croire. Notez qu'il va passer à peu près sur toutes les télés, le lendemain dans les émissions sportives. Lors de la finale de la Coupe de France en 2002, Rémi se faufile au milieu des joueurs du FC Lorient pendant qu'il célèbre leur victoire en tribune. Il va soulever la coupe. Et moi ce qui me tue, c'est que même les joueurs ne s'aperçoivent même pas qu'il y a un intrus au milieu. Personne ne remarque qu'il ne porte même pas le bon maillot. Profitant de la frénésie générale, il se rend sur la pelouse où il fait des tours d'honneur, répond aux questions des journalistes et signe des autographes. Et pour couronner le tout, il réussit même à serrer la main du président Chirac qui le félicite pour sa performance. C'est complètement ouf. J'ai un mot à passer à Roger le maire, je suis disponible. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, kangourou. En première position, nous retrouvons un gars où Rémi se laisse complètement aller. Il n'a besoin que d'un costume de kangourou pour foutre le bordel. Nous revisitons plusieurs de ses terrains de jeu de prédilection comme le restaurant, l'ascenseur ou encore le terrain de golf. Écrate les idées noires, boxe et chompe, et jamais n'abandonne. Chompe, chompe, chompe. Le kangourou peut être un bienfaiteur qui confisque les PV, mais il peut aussi être un marsupial insupportable qui pousse les gens dans les étangs. Il ne recule devant rien, même pas les policiers, qui finissent par le tacler violemment par terre. Êtes-vous d'accord avec notre liste ? Aurions-nous oublié vos gags préférés de Rémi Gaillard ? Pour plus de vidéos publiées chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo Français. Sous-titrage Société Radio-Canada